Monsieur Chironic est médecin, neuropsychiatre, psychanalyste, directeur d'enseignement en éthologie à l'université de Toulon. Et j'ai envie de dire surtout un formidable clinicien, un scientifique reconnu et surtout un formidable connaisseur de la pâte humaine et de l'âme humaine et un formidable compteur qui est capable justement de faire dialoguer à la fois les aspects les plus intimes, du fonctionnement un petit peu psychique, de la vie affective et de la relation à l'autre, avec les dernières découvertes justement sur les aspects développementaux liés à l'attachement, liés à l'importance aussi de ce corps et de ce cerveau qui aussi participe à ça. Et vous savez, je vous invite, Monsieur Chironic, à une bibliographie élogieuse et prestigieuse derrière lui, qu'il a rendu célèbre, que ce soit effectivement des nourritures affectives, que ce soit effectivement sous le signe du lien. Et régulièrement, il nous apporte effectivement un éclairage parce que c'est un grand globetrotter, on en parlait. Et il disait justement que voyager, c'était aussi permettre de mieux comprendre la complexité effectivement du monde qui nous entoure. et je crois que c'est quelqu'un éminemment effectivement intéressant sur le plan intellectuel qui nous invite un petit peu à changer parfois un peu nos angles de vue, nos perspectives un peu de pensée. Et c'est en cela effectivement que je le remercie. Alors, j'espère effectivement que vous saurez l'accueillir à sa juste valeur, d'accord. Je vous souhaite une bonne conférence et encore une fois, mille merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va passer une petite heure pour parler d'un problème d'une manière intégrative, c'est-à-dire que si vous voulez réussir vos examens, vous avez intérêt à acquérir un savoir fragmenté, la physique, la chimie, l'histologie, la clinique, etc. Or, quand on est praticien, on ne peut pas fragmenter la personne qui est à côté de nous, en face de nous, elle est globale, elle s'assoit près de nous avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, sa culture, etc. Et nous, on est obligé, pour avoir nos examens, de fragmenter le savoir et pour pratiquer, d'intégrer le savoir. Donc, c'est la deuxième démarche que je vous propose maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études, on devait choisir son camp. C'est-à-dire que c'était la biologie qui méprisait la psychologie, qui méprisait la biologie. Et chacun méprisait l'autre, ce qui fait qu'il y avait des relations humaines assez moyennes. Alors que maintenant, la tendance, c'est justement d'associer et de faire des équipes pluridisciplinaires pour essayer d'intégrer le savoir. Et contrairement à ce qu'on nous disait il y a 30 ou 40 ans, on nous disait, mais on ne peut pas intégrer, faire des équipes pluridisciplinaires. Or, actuellement, c'est ce qui est recommandé par les grands paquebots de la recherche, l'INSERM, le CNRS, qui recommandent de faire des équipes pluridisciplinaires. Et contrairement à ce qu'on nous disait, chacun étonne l'autre et chacun enchante l'autre. Et les biologistes découvrent la psychanalyse, qui découvrent la biologie, qui découvrent la sociologie. Et c'est un petit peu comme ça d'ailleurs qu'on est formé, puisque nous médecins, on nous demande d'apprendre un petit peu de tout. Un peu de chimie, on n'est pas chimiste. Un peu de physique, on n'est pas physicien, etc. Donc voilà l'attitude épistémologique que je vous propose pendant une petite heure. Donc l'attachement, c'est la théorie psychologique qui est actuellement la plus citée, justement parce qu'elle intègre des données biologiques, affectives, psychologiques, sociales, culturelles. Et cette intégration, c'est un petit peu le raisonnement que je vais vous proposer. C'est-à-dire que, voilà comment a démarré l'aventure à l'époque de Skinner. Alors Skinner, c'était un professeur de psychologie qui utilisait des rats pour poser des questions humaines. Alors, c'est-à-dire, c'était l'époque du conditionnement, conditionnement opératoire, conditionnement... Enfin, c'était l'époque où le conditionnement expliquait l'âme humaine. Alors voilà ici, le professeur Skinner. Le professeur Skinner est en haut de l'image, ne vous trompez pas. En bas, c'est le rat. Et le professeur Skinner est en train... Le rat est en train de conditionner le professeur Skinner parce que le rat a très bien compris qu'en appuyant sur une pédale qui donne deux boulettes de viande, le professeur Skinner, s'il appuie sur la pédale de droite, le professeur lui donnera deux boulettes de viande, alors que s'il appuie sur la pédale de gauche, il ne lui donnera qu'une seule boulette. Donc le rat a vite compris et il conditionne le professeur. Il appuie sur la pédale de droite et il reçoit deux boulettes de viande. Or, il y a eu une époque où on expliquait par exemple l'acquisition du langage de cette manière, par des réflexes, ouvrir la bouche, conditionner, par un savoir très fragmenté et on pensait qu'on pouvait expliquer l'âme par ses petits morcellements. Lorsque est arrivé monsieur et madame Arlowe, primatologue, et monsieur et madame Arlowe sont partis d'une attitude de recherche assez différente. Ils ont dit, ils sont partis d'une phrase de papa Freud. Et Freud, contrairement à ce qu'on nous a appris, Freud était intégratif. Il n'a jamais été psychiatre, il a été neurologue, il a continué à publier toute sa vie en neurologie. La plupart, un grand nombre de ses hypothèses sont confirmées aujourd'hui par les neurosciences. Par exemple, l'hypothèse du frayage qui dit qu'une information se fraye dans le cerveau un premier chemin, ce qui fait que la deuxième information aura tendance à prendre plus facilement le même chemin. Donc, c'est des processus d'apprentissage. Il avait appelé ça frayage. Ça avait beaucoup étonné les gens qui n'avaient pas réagi. Aujourd'hui, les imageries neurologiques confirment qu'effectivement, une information qui vient du milieu extérieur sculpte, fraye des circuits dans le cerveau et crée des aptitudes particulières à percevoir le monde. Alors là, je sais qu'il y a des philosophes dans la salle. Ça veut dire que le monde qu'on perçoit est un monde qui est construit par, d'abord, notre appareil neurologique, qui lui-même est construit par le monde qu'on perçoit. Ça veut dire que l'homme façonne le monde qui le façonne. Et une fois que notre cerveau est circuité par la structure du milieu qu'on a inventé, structure du milieu social, structure du milieu relationnel, conditions éducatives, entraînement physique et mentaux, une fois que le cerveau a été sculpté, circuité, disent les Américains, par le milieu, il perçoit de manière préférentielle un type de monde. C'est-à-dire que le monde qu'on perçoit, c'est celui pour lequel on a été préparé à le percevoir. Donc, ce qu'on appelle réalité, c'est une construction, c'est une représentation du monde. Là, je suis encore pendant quelques minutes dans la biologie, mais je dirai tout à l'heure la même chose avec les théories, avec les mots, avec les représentations verbales. Une fois qu'on a acquis des mots, une fois qu'on a acquis une histoire, on perçoit plus facilement le monde qu'on se représente verbalement. Je ne sais pas si vous me suivez, de toute façon, je reprendrai ça plusieurs fois. Donc, M. et Mme Arlowe, primatologues, disent, Papa Freud dit que c'est l'alimentation du nouveau-né, « L'alimentation fonde l'amour ». Le bébé s'attache à sa mère parce qu'elle le nourrit. Alors, bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. C'est une opinion qui est fortement défendue encore aujourd'hui. Et M. et Mme Arlowe disent, mais pour ça, il faudrait avoir une méthode expérimentale pour voir si vraiment l'alimentation fonde l'amour. Alors, le dispositif est le suivant. Vous avez là une mère en fil de fer qui nourrit, qui porte un biberon. Et vous avez là une mère en feutre qui ne porte pas de biberon. Or, voilà ici le stresseur, c'est-à-dire c'est un nounours mécanique qu'on remonte. Et le petit macaque est dans la cage. Et à un moment, Arlowe remonte le stresseur qui se met à battre du tambour. Voilà la réaction adaptée du petit macaque. Et voilà le résultat. Il se sécurise toujours contre le leur feu, d'autre, doux, qui ne nourrit pas. Et c'est seulement une fois sécurisé qu'il a le courage, ou qu'il a, une fois sécurisé, il va chercher la nourriture sur le leur fil de fer qui donne le biberon, mais qui ne sécurise pas. Donc voilà, à partir de ce dispositif expérimental, vous pouvez introduire des tas de variables, c'est-à-dire vous pouvez mettre un biberon de l'écho, un biberon de l'effroi, vous pouvez le faire bouger, vous pouvez le rendre immobile, vous pouvez isoler le singe avant, vous pouvez le mettre en groupe. Alors vous pouvez faire des tas de variables pour voir si cette phrase se confirme, ou s'il faut la modifier, ou la nuancer. Or, cette phrase, cette observation expérimentale-là, si je dis qu'elle a été faite mille fois, je suis sûr de ne pas exagérer, cette observation expérimentale, en faisant introduire des variables, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et cette observation expérimentale a suggéré à une psychologue américaine, Mary Answorth, elle lui a suggéré une idée, est-ce que ça n'est pas la même chose chez nos enfants, c'est-à-dire, est-ce que nos enfants n'ont pas le plaisir et la force de découvrir, de partir à l'exploration du monde des choses et du monde des gens, que s'ils sont auparavant sécurisés par ce qu'elle propose d'appeler une base de sécurité. C'est-à-dire qu'une fois sécurisé, le petit, la force, a acquis une confiance en lui, suffisante pour aller chercher l'alimentation s'il est petit, plus tard, pour aller chercher, se mettre en disposition verbale, j'ai mal dit, se mettre en disposition de conversation pour apprendre à parler, et là, on a donc, en associant l'éthologie, ethos, étude, des comportements spontanés, mais expérimentaux, soit en milieu naturel, soit en faisant des variables expérimentales qu'on peut faire dans un laboratoire, mais qu'on peut faire aussi là où ça vit, en milieu naturel, ou dans une crèche, ou dans une maison. Et l'enjeu, c'est de... On n'a pas ouvert un seul... On n'a pas fendu un seul bébé. C'est-à-dire que les bébés sont observés en situation habituelle de l'existence, et c'est ce qui définit la situation standardisée de l'éthologie. Or, cette phrase, cette idée... Alors, les animaux, le modèle animal, il est pertinent, heuristique, impertinent, et dangereux. Le modèle animal est pertinent. On a les mêmes hormones, on a les mêmes structures archaïques du cerveau, on a des grands axes, la colonne vertébrale, le tube digestif, le cœur. On partage ça avec le monde vivant, mais on est dans le monde vivant, on est des êtres humains, c'est-à-dire que pour nous, le symbole, le feu, l'interdit de l'inceste, etc., le propre de l'homme, il y en a des milliers de propres de l'homme, c'est fou ce que l'homme peut être propre, parce que, comme si on avait absolument besoin de se démarquer du monde animal. D'ailleurs, il y a beaucoup des gens qui disent, avec ces expérimentations, vous rabaissez l'homme à la condition animale. Je ne vois pas ce qu'il y a de rabaissant. Les goélands ont des meilleurs yeux que moi, ils ne me méprisent pas. Mon chien a un meilleur flair que moi, ils ne me méprisent pas. Et moi, j'admire mon chien parce qu'il adore Lacan. C'est-à-dire que quand je lui lis Freud ou Lacan, il couche les oreilles, il remue la queue. Il adore Freud, il adore Lacan. Alors, il y aura des questions ensuite pour l'examen et vous le direz, le chien de Cyrulnik adore Freud et Lacan. Donc, ça veut dire qu'à partir de cette situation expérimentale, manipulable, on peut introduire des variables, réfutable, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit et le devoir de ne pas être d'accord, mais dans ce cas, il faut que vous refassiez cette expérimentation avec cette méthode ou une autre méthode pour arriver à une autre conclusion. conclusion, la conclusion, la conclusion, ce n'est pas la vérité, la conclusion, c'est une question, une autre question. Donc, ça veut dire que c'est réfutable, la méthode scientifique, elle est manipulable, vérifiable et réfutable, alors que le dogme est irréfutable. vous me croyez, sinon vous serez excommunié, déporté, rééduqué, torturé, etc. Donc, ça c'est le dogme, alors que dans une démarche scientifique, vous avez le droit de chercher, le devoir de chercher à réfuter. Mais il faut argumenter, il faudra que vous fassiez des expérimentations. Alors, à partir de cette hypothèse-là, alors, le modèle animal est pertinent, c'est-à-dire que les structures hormonales, l'archéo-cerveau, le cerveau limbique, le cerveau de la mémoire et des émotions est à peu près le même, mais les deux caractéristiques du cerveau humain, c'est-à-dire le cerveau, le cortex, la substance grise, et surtout les deux lobes préfrontaux, sont apparus très tard dans l'évolution. L'espèce humaine consacre un tiers du poids total de son cerveau au lobe préfrontal, alors que les autres mammifères en consacrent 15 ou 16% pour les chiens, 25% pour les chimpanzés, 5% pour les oiseaux, etc. Donc, ce qui caractérise, on a un cerveau spécial, mais pourtant, on partage l'archéo-cerveau, le cerveau de la survie, le cerveau du combat, de la fuite, de la reproduction, du sommeil, on le partage avec tous les êtres vivants. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de vivre dans un monde humain qui est un monde essentiellement fait de représentations, représentations d'images et représentations de mots, surtout, les récits, on en parlera tout à l'heure. Alors, le modèle animal est heuristique, c'est-à-dire que cette observation qui a été faite avec des petits macaques, en fait, si vous la refaites avec des singes capucins, ce n'est pas du tout la même situation. Les singes capucins ne sont pas sécurisés par leurs parents, ils sont sécurisés entre frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils se blottissent entre eux, ils se sécurisent mutuellement, ils abandonnent très vite leurs parents, qui d'ailleurs les portent sur le dos pendant un moment, puis dès qu'ils se décrochent. Alors donc, c'est heuristique, ça veut dire que ça pose une question, ça suggère de faire une observation analogue chez les êtres humains, ça peut donner des réponses comparables, ça donne souvent des réponses différentes. Alors, le troisième chapitre, le modèle animal n'est pas pertinent. Certaines substances, par exemple la morphine qui nous euphorise, provoquent des rages chez les souris. Donc, les métabolismes, on ne peut pas extrapoler d'une espèce à l'autre, puisque les mêmes substances n'ont pas le même effet d'une espèce à l'autre. Et enfin, le modèle animal est dangereux, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est vrai chez les animaux que ce doit être vrai chez les êtres humains, puisque nous, on vit dans un monde légal, c'est nous qui décidons des lois que nous allons passer ensemble pour vivre, ce n'est pas la nature, d'ailleurs on parle abusivement des lois de la nature, il n'y a pas de loi de la nature, il y a des phénomènes naturels que les scientifiques parviennent à faire parler, à mettre en image, en courbe, en mots, ce sont des phénomènes naturels, ce ne sont pas des lois, donc là il y a une petite dérive sémantique. Ce qui n'empêche que, lorsque le saint, Arlo, dispositif expérimental, Marianne Swerth s'en inspire pour faire l'hypothèse heuristique, est-ce que ce n'est pas pareil chez nos enfants, est-ce qu'on ne peut pas dire que nos bébés n'ont la force et le plaisir d'explorer, d'apprendre, que si d'abord ils sont sécurisés par, alors en France on dit la mère, mais les américains qui sont plus honnêtes que nous, sur ce plan-là seulement, les américains parlent de mothering figure, c'est-à-dire de figure maternante. Figure maternante, statistiquement, c'est la mère, ça peut être une autre femme, on sait maintenant que les hommes peuvent être de bonne mère et certaines institutions font très bien leur travail, ils peuvent s'occuper des enfants abandonnés ou des enfants maltraités. Or, on a là une manière de poser des questions et un dispositif expérimental. Et, avec Daniel Stern, on se dit, eh bien, on va voir comment nos enfants se comportent avec des figures étrangères, inconnues, j'aurais dû dire inconnues. À dix mois, c'est-à-dire bien avant la parole, puisque nos enfants commencent à parler seulement vers le vingtième mois. Dix-sept mois pour les filles, vingt-trois, vingt-quatre mois pour les garçons. Je suis désolé, mais il faudra faire une discrimination positive en faveur des garçons pour que les garçons apprennent à parler plus tôt. Ce qui n'empêche que, lorsque deux enfants sur trois, à l'âge de dix mois, ils ne parlent pas, c'est des toddlers, deux enfants sur trois ont acquis l'attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils sont sécurisés par la figure d'attachement, ma mère, une femme, un homme, ils sont sécurisés, donc, ils peuvent l'acquitter et c'est seulement parce qu'ils sont sécurisés qu'ils peuvent explorer. Alors, ces deux enfants sur trois, le dispositif d'observation est éthologique, c'est-à-dire naturel, en milieu humain, monsieur, madame, asseyez-vous sur cette chaise, un enfant qu'on a évalué par des comportements sécures, plus tard, on l'évaluera par des questionnaires d'attachement, mais là, il a dix mois, il ne parle pas, il rentre, il a sa petite frayeur, maman est là, où elle s'en va, elle se met à la porte, il y a ce monsieur étranger qui est là, les enfants sécures ont une petite frayeur, se sécurisent, se blottissent contre leur mère, ils observent le monsieur inconnu, et puis, ils s'approchent de l'inconnu et ils lui font un babyle, alors, ils ne parlent pas, c'est donc, c'est des protomots, c'est patati, patata, ils font des protomots, il y a un tour de parole, c'est-à-dire que l'adulte écoute ce babyle, et puis lui, il parle, il reformule avec des mots, l'enfant attend la fin de la phrase qui est annoncée par une prosodie, c'est-à-dire une variation de la musique des mots, on sait qu'on va finir une phrase, et les enfants, les bébés, le savent très tôt avant d'avoir même la maîtrise des mots, ils savent que vous allez finir la phrase, ils sont attentifs, ils attendent la fin de votre phrase et ils refont un babyle, ils se mettent en disposition spatiale d'apprendre à parler, alors que les enfants insécures parce qu'ils ont été malades, parce qu'il y a une tragédie chez eux, parce que les parents sont chômeurs, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la précarité sociale, parce que, un enfant sur trois n'a pas acquis l'attachement sécure, c'est un enfant insécure, la mère est là, le monsieur est là, il reste blotti contre sa mère, ou alors il reste immobile, apparemment froid, alors qu'il y a un orage intérieur, mais il ne sait pas s'exprimer, ou alors il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il s'approche du monsieur, fait un babyle et lui tape dessus, ou le mort, ou se réfugie, ou alors il est confus et on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors que les enfants ne parlent pas, mais les bébés, on comprend très vite ce qu'ils veulent prédire, il y a des petits comportements, des cris, on comprend très vite, très vite, on comprend ce qu'ils veulent exprimer, en tout cas ils ne le disent pas avec des mots, mais ils s'expriment et on comprend, or, là on comprend mal, ces enfants-là, alors là, voilà, je souligne ce que je vais vous dire, ces enfants-là, un enfant sur trois, ne se mettent pas en disposition spatiale pour apprendre à parler, parce que chez eux, il y a eu une souffrance autour d'eux, souffrance, conflit, maltraitance, précarité sociale, guerre, etc. Il y a eu autour d'eux, il y a eu une souffrance, ce qui fait que ces enfants non sécurisés se mettent en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler, Or, c'est là-dessus, surtout, qu'on fait notre première orientation scolaire à l'école, c'est sur l'aptitude à parler. Alors voilà ici un autre dispositif, c'est que Freud disait, dès le début du 19e siècle, il disait qu'on ne peut pas séparer le corps de l'âme, il employait le mot âme au sens laïque du terme, parce qu'il était athée, et donc pour lui, le mot âme, c'est le monde du dedans, le langage intérieur. Or, il dit, mais on ne peut pas séparer le corps et l'âme, c'est la structure du milieu qui modifie la manière dont notre cerveau et notre corps fonctionnent, ce que les neurosciences aujourd'hui confirment tout à fait. On ne peut pas séparer le corps, le cerveau du milieu, on ne peut même pas séparer le corps de la structure affective, manière de parler, sécurisée, même de la structure sociale, on en parlera tout à l'heure. Alors, comment faire ? Là, c'est une expérience qu'on appelle les expériences de Gaspard Hauser, en référence à la légende allemande du XIXe siècle, où il paraît qu'un garçon isolé, élevé en isolement, mis dans une cave, élevé en isolement sensoriel, aurait réussi à s'échapper à l'âge de 17 ans, et il découvre le monde. Alors, il y a un film de Truffaut là-dessus, sur l'enfant sauvage, un très beau film, où il a essayé de repenser à l'enfant sauvage. Est-ce qu'un de nos enfants pourrait se développer sans autre ? La réponse est claire. Même s'il est génétiquement sain, neurologiquement sain, biologiquement sain, s'il n'y a pas un autre autour de lui pour tutoriser ses développements, il ne développera rien du tout. C'est-à-dire qu'il est totalement sain, et il deviendra gravement malade de la privation d'un autre. Alors, expérimentalement, on ne peut pas isoler un bébé pour voir ce que ça donne. Alors, en revanche, chez les animaux, ça se fait, un accident, ou on le fait expérimentalement, et la clinique est bien plus cruelle, parce qu'actuellement, sur la planète, il y a énormément d'enfants abandonnés, et ces enfants abandonnés sont mis dans des situations d'isolement social et d'isolement affectif, qui provoquent des dégâts neurologiques, alors que génétiquement et biologiquement, ces enfants sont sains. J'ai travaillé la semaine dernière en Bulgarie, il y a énormément d'enfants abandonnés. Lorsqu'on a fait le même travail en Roumanie, il y a des années 90, les enfants étaient pseudo-autistiques. Lorsque j'ai demandé des scanners de ville, là, ce n'était même pas une recherche de haut niveau, les scanners de ville, tous ces enfants isolés, à cause d'une pensée politique folle, criminelle, tous ces enfants isolés, privés d'autres, privés de parents, privés d'adultes, privés d'autres, ils étaient dans des cages, dans des lits, et ils passaient des années, des mois, à se balancer, comme ça, eh bien, ils avaient tous une atrophie des deux lobes préfrontaux et du système limbique qu'on voyait sans aucune difficulté au scanner de ville. Ce n'était même pas une recherche de haut niveau, c'était le scanner de la ville. Or, lorsque l'on a fait fermer les mouroirs abusivement appelés orphelinats, on les a fait fermer, l'UNICEF, Pétré-Romane, ont joué un grand rôle politique là-dessus pour faire fermer ces mouroirs. J'ai eu l'occasion de suivre certains de ces enfants, pseudo-autistiques, il n'y avait pas d'autres, ils étaient autistes, puisqu'il n'y avait pas d'autres. Altérés neurologiquement, ne parlant pas, puisque personne ne leur avait parlé, ils ont été confiés à des familles d'accueil. Un an après, les scanners de contrôle ont montré que l'atrophie fronto-limbique avait disparu. La simple stimulation par la vie quotidienne, touchée, parlée, grondée, toilettée, enfin, la vie quotidienne, avait fait disparaître l'atrophie en provoquant des synaptisations. Les neurones avaient été stimulés et le cerveau s'était remis à fonctionner pas toujours bien, souvent bien, parfois même très bien. Il y en a un qui a été, que j'ai vu à Constanza, en Roumanie, pseudo-autiste, avec un retard de langage fou, et maintenant, il vient d'être nommé professeur d'université, ce qui prouve qu'il y a quand même de graves séquelles. Mais, les résultats ne sont pas toujours aussi bons, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, tous les résultats sont catastrophiques. Voilà, ça c'est sûr, si on ne fait rien, c'est la catastrophe. Si on fait, on en récupère beaucoup, parfois très bien, parfois plus ou moins bien, et parfois pas bien. Alors, comment expliquer ces reprises évolutives ? On ne peut pas le faire avec nos enfants. On ne peut pas isoler un enfant, prendre une population, les isoler, les resocialiser avant dix mois, les resocialiser après dix mois, par une personne, par un groupe, introduire des variables. On ne peut pas le faire avec nos enfants. En revanche, quand on prend des mammifères supérieurs, c'est-à-dire des êtres vivants qui ont besoin d'un autre pour se développer, je reprends l'idée de tout à l'heure, eh bien, on constate que lorsque, accidentellement ou expérimentalement, on les prive de cette autre, eh bien, voilà ce que ça donne, augmentation des activités auto-centrées, c'est-à-dire qu'ils se balancent et il n'y a pas d'autre. La seule autre, c'est des activités auto-centrées et lorsqu'il y a une émotion très forte, le rat, là, est en train de se couper la queue en deux. J'ai vu un singe qui avait été isolé, qui s'est planté le pouce dans les yeux, qui s'est crevé l'œil, parce qu'il n'y a pas d'autre. Donc, une émotion très forte, hop, il s'auto-agresse. Alors, est-ce que, actuellement, on voit dans notre clinique, on voit beaucoup se développer des scarifications chez les adolescents alors que, quand j'étais praticien, on n'en voyait, pour ainsi dire, pas. Une génération après, on en voit énormément. Question, hypothèse, ce n'est pas hypothèse, est-ce que notre prise en charge des bébés dans les interactions précoces ne provoquerait pas un isolement sensoriel qui fait que, à l'adolescence, l'âge de la prise de risque, le risque sexuel et le risque social, eh bien, ces adolescents n'ont pas acquis la confiance en eux qui leur permet de tenter l'aventure sexuelle et de tenter l'aventure sociale. Au contraire même, la privation sensorielle précoce leur a acquis un facteur de vulnérabilité neuro-émotionnelle. C'est-à-dire que, quelque chose se passe dans notre culture, peut-être, probablement, qui fait que ces enfants sont moins enveloppés au cours des dernières semaines de la grossesse et au cours des premiers mois de la vie, ce qu'on appelle les interactions précoces, et qu'au moment de la prise de risque, à l'adolescence, il faut partir, il faut tenter l'aventure, au moment de la prise de risque, pour eux, c'est une angoisse extrême, ils se sécurisent en s'auto-agressant. parce qu'assez curieusement, ces scarifications, ou chez les psychotiques, c'est encore plus net, là, ce n'est pas des scarifications, ils se tranchent, j'en ai vu, se trancher l'avant-bras, et dès l'instant où ils se tranchent l'avant-bras, ils arrêtent de délirer, la souffrance, la blessure, les ramènent au réel, et le réel est moins terrible que les hallucinations, le monde d'hallucinations. Alors, voilà une hypothèse explicative, issue d'une démarche expérimentale, qu'on ne peut pas faire avec nos enfants, mais que la clinique ne se prive pas de faire. Alors, on introduit des variables, on sait que, il y a des rats, chez tous les mammifères, il y a génétiquement, 15% de petits transporteurs de sérotonine, la sérotonine, c'est un neuromédiateur qui passe dans la synapse entre un neurone et l'autre, et les gros transporteurs, ils ont une force tranquille, ils ne sont pas très émotionnels, ils sont pépères, ils sont tranquilles, il en faut beaucoup pour les stresser, alors que les petits transporteurs, un rien les stresse, on leur parle gentiment, ils pleurent, on les emmène au cinéma, ils pleurent, on les emmène à l'opéra, ils pleurent, on leur offre un bouquet de fleurs, elles pleurent, c'est merveilleux, c'est-à-dire que, ce n'est pas une maladie, c'est un tempérament. si le milieu familial et le milieu culturel sont stables, c'est un tempérament, ce n'est pas une maladie. Dans cette salle, il y a statistiquement 15% de petits transporteurs de sérotonine. Les petits transporteurs, levez la main, donc ça veut dire que, ce n'est pas une maladie, mais, en cas d'épreuve de la vie, ils souffrent plus que les autres, mais si on leur tend la main, comme ils s'attachent intensément, si et qu'ils verbalisent bien, parce qu'ils ont besoin de comprendre et de verbaliser, c'est chez eux qu'on peut déclencher un processus de résilience plus facile, alors que les gros transporteurs, ils sont difficiles à blesser, mais quand ils sont blessés, ils sont difficiles à aider, parce qu'ils ont pris l'habitude de ne compter que sur eux. Donc voilà, on a donc une démarche expérimentale, biologique, relationnelle, qui a pourtant introduit des données politiques et des données socioculturelles. Or, en introduisant des variables, on voit que certains rats sont très faciles, on déclenche très vite, ou des mammifères, des chiens, des singes, ou nous-mêmes, chez les enfants abandonnés, certains, dans les fratries par exemple, certains déclenchent très vite des activités auto-centrées ou des auto-agressions, alors que le frère, la soeur, ou le petit copain, on verra plus tard, on a 20, et que, donc, on voit que les réactions, et même quand ces enfants ont été abîmés, abîmés par la privation affective, certains, on leur tend la main, on leur tend la parole, tant qu'ils redémarrent très très vite, et d'autres, il faut ramer, ils ont peur, on n'arrive pas à, ils ne saisissent pas la main tendue, ils ont peur de nous, et donc, c'est pas, il y a une inégalité de trajectoire, mais on commence à comprendre les composantes de cette vulnérabilité, certains ont une composante génétique qui n'est pas une maladie, c'est un tempérament, parce que, d'autres, notre composante génétique, on en a, dans cette salle, on a tous, notre sexe est génétiquement déterminé, la couleur de notre peau et de nos yeux sont génétiquement déterminés, 7000 maladies sont génétiquement déterminées, et quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi de la condition humaine ? Presque rien, je n'ai pas parlé de la grossesse, je n'ai pas parlé d'interactions précoces, je n'ai pas parlé de la famille, je n'ai pas parlé du quartier, de l'école, de la culture, j'ai parlé de presque rien de la condition humaine, et pourtant, il y a des déterminants génétiques. Alors, mais ça n'exclut pas, comme disait Freud, ça n'exclut pas le milieu, parce qu'une bandelette génétique, s'il n'y a pas de milieu, d'abord c'est assez difficile à concevoir, une bandelette génétique sans milieu, qu'est-ce qu'elle donne ? Rien. Et un milieu sans matière génétique, qu'est-ce qu'il donne ? Rien. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux pour se développer. Et c'est un petit peu l'attitude des théories de l'attachement, ou de papa Freud. Alors voilà ici, pendant la seconde guerre mondiale, les pédiatres anglais avaient parlé de l'étonnement, de ce qu'ils avaient appelé le nanisme affectif. et ils s'étaient dit, ces enfants, les Anglais ont beaucoup souffert des bombardements de Londres, et il y avait beaucoup de quartiers, des maisons écroulées, beaucoup d'enfants avaient vu leurs parents mourir, beaucoup d'enfants avaient été pris sous les décombres, et Anna Freud, la fille de papa, les avaient placés dans des nurseries qu'elle avait réquisitionnées dans la banlieue proche de Londres. Or, aujourd'hui, en termes scientifiques, on parlerait de randomisation, c'est-à-dire qu'on met les enfants là où il y a un lit, on ne les sélectionne pas, il y a un lit là, et cet enfant ira là. Or, le devenir de ces enfants n'a pas du tout été le même selon la structure des institutions. Il y a des institutions où beaucoup d'enfants sont morts, beaucoup d'enfants sont devenus délinquants, beaucoup d'enfants sont devenus des retardés mentaux très importants, et d'autres institutions où aucun enfant n'est mort, aucun enfant n'a été retardé ni n'est devenu délinquant. C'était une randomisation. Donc, Anna Freud et René Spitz disent probablement, la solution de ce mystère, c'est dans la structure de l'institution et dans sa manière de fonctionner. Puisque génétiquement, c'est des petits anglais, donc les anglais sont quand même de race supérieure puisqu'il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit des enfants parler en anglais sans accent. C'est-à-dire, ils commencent très tôt. Donc, ça veut dire que ces enfants-là, donc il y avait un mystère. Et surtout, les pédiatres anglais disent mais ces enfants isolés, affectivement, ont une morphologie particulière, ils sont beaucoup plus petits que ce que génétiquement ils devraient être, ils ont une petite tête et des longs doigts. Qu'est-ce qui se passe ? Et ils n'ont pas su trouver l'explication. Or, maintenant, avec les capteurs médicaux de la pratique quotidienne, on peut répondre à cette question, comme je l'ai fait, et on constate que les enfants en carence affective, eh bien, ils n'ont pas confiance en eux. c'est-à-dire que avant de se laisser partir dans le sommeil, ils ont peur et ils pleurent, ils appellent maman qui n'est pas là dans ce cas-là, puisque c'est des enfants qui ont été placés dans des institutions à cause de la guerre. Ils appellent maman, ils ont peur et ils ne s'endorment qu'épuisés, c'est-à-dire que dans le sommeil, il y a d'abord le sommeil, on est vigile, c'est-à-dire qu'on a des cycles, l'électroencéphalogramme montre des cycles à 8 cycles secondes, ça c'est la tension vigile, puis au bout d'un moment, on décroche un petit peu, on voit apparaître des ondes lentes, puis on voit apparaître des ondes lentes, et puis apparaît un sommeil rapide, qu'on appelle le sommeil paradoxal, parce que c'est une décharge biologique intense, coûteuse, qui consomme beaucoup d'énergie, alors que les muscles sont complètement relâchés et que c'est le moment du sommeil profond. Donc cette décharge corticale coûteuse, contraste avec un corps complètement relâché. Or, on constate que ces enfants-là, puisqu'ils ont peur, ils ne sont pas sécurisés, ils s'endorment quand ils sont épuisés, et on voit que les phases lentes préparatoires sont sabotées. C'est-à-dire que ces phases lentes, 1, 2, 3, n'existent presque pas. Or, la phase lente des grandes ondes lentes du stade 3 stimule, c'est électrique, et ça stimule la base du cerveau, et ça provoque une augmentation des hormones de croissance et des hormones sexuelles. Et ça, on l'a dosé sans difficulté, en ville, et on voit que les enfants en carence affective n'ont pas d'hormones de croissance et très peu d'hormones sexuelles. Donc, on a des repères biologiques, alors que cette petite fille-là, cette petite fille-là, on sait que à 5 ans, elle doit avoir cette taille en moyenne, cette taille, ce poids, elle doit avoir 3000 mots, elle doit avoir des règles de grammaire, elle doit correspondre à des tests psychologiques, elle doit comprendre. Or, cet enfant, biologiquement sain, génétiquement sain, ne fait pas ses performances parce qu'il a été mal entouré, isolé, à cause des bombardements de l'ombre. Alors, lorsque on a travaillé avec les enfants adoptés, et le maître de ces travaux, c'est Michel Duim, au CNRS de Paris, et lorsqu'on a fait, on a constaté que tous les enfants adoptés n'ont pas été maltraités, mais certains l'ont été. Et on constate qu'une population d'enfants adoptés a une taille un peu inférieure à la population générale. Mais, lorsqu'ils sont confiés à un substitut familial, ils rattrapent leur retard très rapidement et ils rejoignent presque la population générale. Presque. Alors, voilà ici donc maintenant qu'on pose des problèmes, il faut essayer de résoudre. Alors, ces petits macaques ont été expérimentalement isolés. Et ils ont une séance de psychothérapie. Alors, autant dire que ce n'est pas une psychanalyse, mais deux heures par jour, ils sont mis ensemble. Et on voit que instantanément, chacun sert de base de sécurité à l'autre. Et on voit qu'il y a encore des activités auto-centrées, c'est-à-dire qu'on voit que les enfants, les bébés, ont encore des activités auto-centrées, mais qu'ils commencent à se sécuriser mutuellement. Les métabolismes se régularisent presque instantanément. Et si on offre une niche affective assez petite, ils vont reprendre un bon développement, mais ce ne sera pas leur développement puisqu'ils ont été isolés. Ce sera un bon développement, mais ce n'est pas le développement qu'ils auraient dû avoir. C'est la définition de la résilience. Et on voit que même, alors, pour ce qui est des stades 3, avec Montagnier, on avait fait on avait pris une classe d'étudiants et on leur avait mis des dérivés d'électroencéphalogrammes. Et donc, on faisait le cours normalement et puis, il y avait l'électro et leur cerveau était enregistré. Leur activité cérébrale était enregistrée. Or, on a constaté qu'au bout de 20, 25 minutes, 70% de la salle était en stade 3 de l'endormissement. C'est-à-dire que personne ne peut suivre une heure de cours, c'est l'heure légale, mais ce n'est pas l'heure biologique. Personne ne peut suivre une heure de cours sans décrocher. Donc, à partir de maintenant, je vais parler doucement pour ne pas vous réveiller. Mais... Donc, on a donc des repères, on a des capteurs. Voilà ici une variable. un petit macaque a été isolé et plutôt que de le mettre en compagnie de Pair, de P-I-R-S, on l'a mis en compagnie d'un miroir. Et voilà le résultat. Le singe se blottit contre son image. Il ne parle pas, mais il perçoit des images, il y a des gestes qui expriment des émotions. Il est capable de décoder les émotions des autres, des émotions de menace. Il est capable, il comprend des tas de choses dans son monde de singe, il ne parle pas. Mais il comprend comme nos bébés préverbaux ou comme nos patients aphasiques qui perdent la machine à fabriquer des mots, le lobe temporal gauche, eh bien, ils comprennent encore des tas de choses avec des images. C'est le cas de ce petit singe. Et il se blottit contre son image et dès qu'il est blotti contre son image, les métabolismes se régularisent. Donc, on voit à quel point la présence de l'autre biologiquement est nécessaire. Je ne suis pas encore dans le monde verbal et que biologiquement, voilà ici un singe chez Lacan, un singe lacanien. Je ne sais pas si vous savez qui était Lacan, mais c'était un grand nom de la psychanalyse et il s'est inspiré de l'éthologie pour décrire le stade du miroir. Et face au miroir, les animaux, dans un premier temps, ont peur du miroir, dans un deuxième temps, ils s'approchent, ils le touchent, puis ils s'approchent, ils le lèchent. Le troisième jour, ils passent la main derrière le miroir comme s'ils comprenaient que c'est un objet. Et puis, le quatrième jour, quand on leur donne une face à main, le quatrième jour, ils prennent le miroir et ils observent leur bouche ou leur arrière-train qu'ils n'ont pas l'occasion de voir dans les conditions naturelles. Donc, ça veut dire que c'est des performances intellectuelles. Ça veut dire qu'ils sont capables de se reconnaître dans le miroir et ils sont capables de traduire un espace virtuel en espace réel puisqu'ils prennent le miroir pour observer leurs fesses. Alors, voilà ici une expérimentation, la notion de période sensible qui est très importante dans les théories d'attachement. On ne peut pas apprendre n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle vitesse. Voilà ici des petits canetons qui ont été, après l'éclosion, mis dans des boîtes jusqu'à la trentième heure. Ici, ils sont mis dans un couloir en verre et là, il y a un leurre en celluloïde et une poulie qui permet de le déplacer le leurre dans une direction ou dans une vitesse variable. la première heure on met un caneton dans le couloir et on l'observe que de 0 à 13 heures aucun caneton ne suit le leurre. En revanche, de la 13ème heure à la 17ème heure 90% des canetons suivent le leurre et après la 17ème heure les comportements de suite redeviennent aléatoires. On a donc là une démarche expérimentale qui montre qu'on ne s'attache pas n'importe quand n'importe où avec n'importe qui. C'est-à-dire que avant pour le caneton avant la 13ème heure on ne s'attache pas le monde est probablement confus il n'y a pas d'objet saillant après la 17ème heure c'est trop tard la période sensible est ratée entre la 13ème et la 16ème heure on s'attache à tout objet mobile qui passe à ce moment-là dans notre champ visuel de caneton. Statistiquement c'est la mer Or lorsque Chapoutier a sacrifié ses canetons il a constaté que de la 13ème à la 16ème heure c'était un moment déterminé génétiquement de synthèse de l'acétylcholine qui est le neuromédiateur de la mémoire c'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une hyper mémoire biologique qui fait qu'on saisit un objet saillant et s'il est là on s'y attache s'il n'est pas là on ne s'y attache pas et on se transforme comme les enfants abandonnés avec Maurice O'Hayon on avait donné des substances à des chatons qui empêchaient la synthèse de l'acétylcholine ils ne s'attachaient pas c'est-à-dire que l'attachement affectif repose sur un processus de mémoire biologique or une fois qu'on est imprégné voilà ce que ça donne on a imprégné ce caneton à cet objet en présence de l'objet il est sécurisé il explore il visite l'espace il fait son boulot de caneton il suffit d'enlever l'objet avec une poulie pour que instantanément le caneton se mette à courir en tout sens et il panique il ne peut plus rien apprendre de ses apprentissages de caneton il panique et il se met à avoir des diarrhées émotionnelles et il y a des gens au CNRS qui sont payés pour compter le nombre de diarrhées minutes il y a des places à prendre si ça vous intéresse donc on a là une démarche expérimentale qui permet de proposer une hypothèse l'idée qu'en présence d'une base de sécurité on peut apprendre son monde de caneton son monde de singe son monde d'être humain en l'absence de base de sécurité on est paniqué on ne peut rien apprendre ça veut dire aussi que la même alors là c'est au point de vue épistémologique c'est important on ne peut pas raisonner en termes d'une cause provoque un effet la même cause la même information en présence de l'objet sécurisant provoque une réaction d'exploration la même information en l'absence d'objet sécurisant provoque une fuite en tous sens et une diarrhée émotionnelle c'est la même information un coup de sifflet tapé dans les mains la même information voilà ici donc est-ce que ce phénomène d'apprentissage peut se faire à notre insu alors là je quitte les canetons et j'entre dans la neurologie humaine il y a en neurologie un accident un accident vasculaire cérébral qui est pas rare c'est-à-dire que dans la zone pariétao-occipitale droite parfois il y a un petit accident vasculaire qui bousille quelques neurones les gens ont un petit malaise et puis ils sont pas des miplégies c'est un petit accident on voit un tout petit trou comme une aiguille au scanner et les gens reprennent simplement après ils sont mal assurés ils sont vertigineux ils savent pas ce qui se passe et surtout ils ont des troubles étranges c'est que ils négligent toutes les informations qui viennent de l'espace gauche ils les perçoivent et soutiennent qu'ils ne les perçoivent pas c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on disait de notre ancien président il y a une anosognosie ils n'ont pas conscience de leurs troubles alors et pourtant il y a un obstacle ils se dirigent hop ils évitent l'obstacle et on leur dit mais il y avait un obstacle non non il n'y avait pas d'obstacle par exemple les hommes se rasent la moitié du visage et ils arrivent et on leur dit et l'autre moitié ils laissent pousser la barbe et on leur dit mais vous vous êtes rasé ah oui oui mais pourtant vous avez la barbe qui a poussé ah non 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 ils soutiennent alors que nous on voit qu'ils ont une moitié du visage rasé et eux soutiennent qu'ils sont complètement rasés autre exemple on leur apporte le biftec frite ils mangent le biftec et disent alors où sont les frites alors on tourne le plateau et il y a le frite biftec ils mangent le biftec et ils soutiennent qu'on a apporté que la moitié du plateau donc ils négligent les informations gauches alors qu'ils les voient s'ils ne les voyaient pas par exemple dans les myanopsies on ne voit pas ce qui est à gauche et les gens se cognent il y a un obstacle ils se cognent là ils ne se cognent pas ils l'évitent et disent qu'il n'y avait pas d'obstacle alors c'est une situation qu'on voit qui n'est pas rare en neurologie et on essaye d'évaluer cette négligence spatiale unilatérale de la manière suivante monsieur, madame vous avez un dessin de Marguerite voulez-vous le recopier voilà il recopie comme ça vous avez une maison voulez-vous la recopier il recopie comme ça vous avez un cadran voulez-vous le recopier il recopie comme ça vous avez ce verre les sanglons longues c'est Verlaine ou Rimbaud je confonds toujours les deux c'est Verlaine voulez-vous le recopier et il le recopie comme ça et puis on leur donne un puzzle et on leur dit voilà ce puzzle voulez-vous le faire ils le font en 10 minutes mais bien sûr ils négligent l'espace gauche voulez-vous revenir dans 15 jours 15 jours après ils refont le puzzle mais ils le font en 4 minutes et ils négligent l'espace gauche 3 semaines après voulez-vous revenir ils refont le puzzle en 2 minutes ils négligent l'espace gauche mais ce jour-là on renverse le puzzle et on met ce qui était à gauche à droite et ce qui était à droite à gauche et on constate que ce qu'ils n'avaient jamais fait ils le font en 3 minutes on a la preuve qu'ils avaient appris à l'heure insue ils ont appris sans savoir qu'ils apprenaient et c'est probablement comme ça qu'on apprend la langue maternelle c'est-à-dire qu'on s'imprègne de la langue maternelle la preuve c'est que tous nos enfants apprennent toute langue maternelle en 10 mois entre le 20ème et le 30ème mois sans école sans livre sans et ils apprennent la langue 3000 mots les règles de grammaire sans école sans prof sans livre essayez de le refaire ensuite dans votre vie or dans maintenant qu'on voit il y a de plus en plus de cultures bilingues ou même trilingues et contrairement à ce qu'on disait il y a quelques décennies ces enfants s'épanouissent très bien ils parlent 2 ou 3 langues impeccablement qu'ils ont appris au cours de leur 3ème année et le fait de parler 2 ou 3 langues ça leur ouvre l'esprit ça leur permet de comparer les cultures c'est exactement le contraire de ce qu'on nous apprenait il y a quelques années alors voilà ici comment donc je propose de raisonner c'est-à-dire que on ne raisonne plus en termes de une cause provoque un effet c'est-à-dire même dans les sciences dures on ne le fait plus j'ai des amis astronomes qui me disent même en astronomie il faut faire une convergence de causes pour que ça provoque un effet alors vous pensez bien en clinique humaine et en clinique psychologique c'est vraiment une convergence de mille causes qui provoquent ou ne provoquent pas l'effet c'est sûrement rarement très rarement une cause qui provoque un effet donc on propose de raisonner de la manière suivante un enfant arrive au monde il est entouré par une constellation la mer est une étoile majeure de cette constellation mais le père est important le grand frère la grande soeur la tante les gardiennes les métiers de la petite enfance et là il a donc des tuteurs de développement lorsqu'il arrive à l'adolescence il y a forcément la métamorphose c'est-à-dire que la mère est moins prégnante le père est moins prégnant en revanche on surestime le sportif le copain de guitare les copains de quartier et on fait notre adolescence et si il y a une tragédie on est privé de notre mère de notre père mais dans ce cas-là on surinvestit des gens qu'on n'aurait pas surinvestis et ces gens-là se transforment en tuteurs de résilience à condition que la culture le quartier propose de quoi se développer alors voilà je vais terminer là-dessus en disant que il faut raisonner chez des constellations déterminants et c'est aussi des raisonnements diachroniques pas seulement synchroniques dans le temps synchrone mais diachroniques c'est-à-dire dans le développement dans l'évolution du temps et là c'est Michael Rutter qui a pris 17 enfants abandonnés comme la photo de tout à l'heure recueillis dans des familles d'accueil et qui après le premier amour certains ont amélioré leur score d'attachement sécure deux ont vécu le chagrin du premier amour comme un traumatisme parce que le premier amour se termine toujours mal vous êtes d'accord et non vous n'êtes pas d'accord alors de toute façon ça se termine statistiquement ça se termine mal et puis par définition si on parle de premier amour c'est qu'il y en a un deuxième donc ça se termine mal or on constate que ce premier amour qui est un chagrin parfois douloureux enfin toujours douloureux et bien améliore quand même les styles affectifs et on a appris à aimer mieux après le chagrin du premier amour on a fait ce travail avec de l'âge à Toulon et effectivement on constate que lorsqu'on entoure ces enfants avant le premier amour ils améliorent leur score d'attachement après le chagrin du premier amour donc c'est des raisonnements diachroniques c'est pas des raisonnements synchroniques donc voilà donc je vais terminer deux mots la rhétorique la manière de parler structure la niche qui entoure un enfant et ici on voit quand il y a les linguistes Mary Main quand le parent la femme enceinte a un discours sécurisé elle oriente ses comportements vers l'enfant qui à l'âge de 10 mois a acquis un attachement sécurisé quand la mère est préoccupée ou malheureuse elle interagit elle modifie la niche affective autour de l'enfant qui acquiert des styles affectifs différents et quand la mère est malheureuse abandonnée désorganisée les enfants sont malheureux désorganisés c'est à dire qu'on a une preuve expérimentale qu'on peut évaluer linguistiquement comportementalement et si vous voulez biologiquement qui permet de rendre observable que la rhétorique la manière de parler transmet quelque chose donc là je ne suis plus dans les neuropeptides dans l'acétylcholine je suis vraiment dans le monde humain c'est à dire le monde des représentations verbales alors je termine l'idée qui a organisé mon exposé c'est que nous êtres humains on vit dans deux mondes c'est pour ça qu'on peut acquérir des vulnérabilités biologiques et on peut acquérir des vulnérabilités verbales culturelles des insultes des compliments des représentations de mots or voilà ici j'ai réussi à me photographier tel que je me vois à peu près ça c'est le monde des perceptions biologiques dans lesquelles on vit mais il y a aussi le monde des représentations des représentations d'images et de mots j'ai réussi à photographier l'idée que je me fais de moi la voilà merci merci à vous donc on peut se donner effectivement donc une vingtaine de questions je ne sais pas si déjà d'entrée de jeu certains ont envie de se lancer est-ce que vous pouvez parce que je pense que c'était intéressant comme vous le savez le thème de l'année était un peu le consacré donc à la vulnérabilité autant vous avez pointé les aspects qui peuvent fragiliser le cours du développement donc d'un enfant est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce concept de résilience que vous avez été un des premiers effectivement utilisés à vulgariser en France pour bien montrer aussi la capacité de rebond que tout individu peut avoir malgré effectivement parfois des événements de vie douloureux et la capacité de réorganisation que ça peut imposer Merci de me poser cette question alors effectivement je fais partie d'une génération où on nous disait que la notion de traumatisme est une notion récente c'est-à-dire que jusqu'au 19ème siècle on pensait que le traumatisme n'existait pas si un homme rentrait de la guerre avec des bouleversés ou avec des idées étranges et bien on disait que quelqu'un lui avait jeté le mauvais oeil ou même après les américains après la guerre de Corée c'est-à-dire après la seconde guerre mondiale quand des hommes étaient bouleversés ou abattus on disait que c'était des lâches et souvent ils étaient emprisonnés ou même giflés parce qu'ils étaient lâches donc le traumatisme alors Freud c'est pas Freud qui a inventé la notion de traumatisme c'est Pierre Janais son frère ennemi son rival et Oppenheim un philosophe qui ont proposé la métaphore par analogie avec une fracture de cuisse c'est-à-dire qu'il disait on dit qu'une cuisse est traumatisée quand il y a un traumatisme quand l'os est cassé alors il peut y avoir un traumatisme ouvert la brèche communique avec l'air ou un traumatisme fermé la paroi n'est pas déchirée alors cette métaphore chirurgicale a été utilisée par Pierre Janais et Oppenheim et plus tard par Freud qui a fait toute une théorie pour expliquer l'hystérie c'est-à-dire où des femmes alors on dit des femmes et puis ensuite on dit zut on a encore oublié des hommes aussi où des femmes sont hystériques c'est des mots qu'on emploie plus maintenant sauf quand on veut insulter quelqu'un mais on disait parce qu'elles avaient été agressées sexuellement quand elles étaient petites et qu'elles ne pouvaient pas le dire parce qu'elles ne comprenaient pas ce qui s'était passé ou alors d'y ajouter Freud parce qu'elles avaient le fantasme l'idée qu'elles avaient été agressées mais elles ne l'avaient pas été réellement donc là il y a un débat et nous on nous apprenait que lorsqu'on était donc le traumatisme était rentré dans la culture après la seconde guerre mondiale et que John Bez une chanteuse que vous connaissez peut-être il y avait les vétérans du Vietnam américain les vétérans ils sont âgés de 30 ans c'est à dire qu'ils ont fait la guerre et ils rentrent chez eux on les appelle les vétérans ils ont 30 ans et ils rentraient chez eux très bouleversés alcooliques sombres bagarreurs et on leur envoyait la police et on les mettait en prison et c'est les féministes surtout John Bez la chanteuse qui ont dit mais ces hommes ne sont pas responsables de ce qu'ils font de ce qu'ils ont le responsable c'est l'état qui les a envoyés faire la guerre au Vietnam il faut entourer ces hommes et dès l'instant où ces hommes ont été entourés tous n'ont pas été récupérés mais il y a eu une très nette amélioration relationnelle et psychologique alors donc ça a été le point de départ dans une optique non freudienne de la réflexion sur le traumatisme et puis maintenant la théorie de la résilience font partie de la formation obligatoire des militaires c'est à dire que maintenant il y a une formation à la résilience avant le trauma avant l'engagement pendant l'engagement après l'engagement et il y a des méthodes il y a des trucs à donner pour augmenter la probabilité de reprendre alors la définition est très simple c'est reprendre un autre développement après le traumatisme psychique il ne peut pas y avoir de définition plus simple elle a eu beaucoup de mal à rentrer dans la culture et nous on nous disait quand on est traumatisé on est perdu pour la vie c'est fini on ne peut pas récupérer et les théories de la résilience disent mais si il faut comprendre comment certains s'en sortent de façon à pouvoir l'appliquer à ceux qui ont du mal à s'en sortir et maintenant on fait donc des résiliences neuronales comme j'en ai parlé tout à l'heure affectives réorganisées la niche verbales psychologiques socio-culturelles les récits l'accueil des familles maintenant à Toulon les soldats qui rentrent de l'Afghanistan avant leur retour les familles sont préparées au retour du soldat et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de suicides parce que la paix tue plus les soldats que la guerre c'est à dire qu'il y a deux fois plus de morts en temps de paix qu'en temps de guerre dans les guerres modernes alors donc l'hypothèse naïve clinique est partie comme ça mais moi j'en ai vu certains qui se sont remis à vivre vous n'avez pas compris ils n'ont pas été vraiment traumatisés ceux-là alors on a travaillé on a fait un groupe de recherche à Toulon et puis on a été invité avec Médecins du Monde en Roumanie et ça a été le point de départ c'est à dire que ces enfants ont s'est fait agresser les gens nous disaient mais pourquoi vous allez vous occuper de ces enfants vous voyez bien que ce sont des monstres et nous on disait ce sont des monstres puisque personne s'en occupe il suffit de leur proposer un substitut familial affectif éducatif et un grand nombre d'entre eux ne deviendront pas des monstres et c'est une psychologue américaine Amy Warner qui a proposé la métaphore et c'est Michael Rutter qui est professeur à Londres et qui vient avec nous travailler à Paris qui a proposé des méthodes et maintenant on a des méthodes qui permettent d'évaluer tous les stades de la résilience comme je vous l'ai proposé on a des évaluations neurologiques j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure des évaluations comportementales manière de parler rhétorique silence évaluation linguistique affective et surtout les récits culturels parce que dès l'instant où les soldats du Vietnam les vétérans n'ont plus été considérés comme des truands mais ont été considérés comme des blessés de l'âme des blessés de la guerre ils ont été entourés et beaucoup se sont améliorés donc voilà comment est partie l'aventure de la résilience qui maintenant fait un nombre de publications tout à fait important je pense que vous avez bien compris c'est la notion de pouvoir rebondir réussir le concours c'est un objectif c'est pas une finité en soi excusez-moi c'est un peu facile c'est un peu facile pas de pas d'interrogation j'aurais juste une question vous avez parlé en disant les enfants qui avaient des fois un caractère un peu violent c'était parce qu'ils avaient une enfance difficile avec des maltraitances qu'est-ce que vous pourriez dire des criminels enfin est-ce que vous pensez qu'un comportement criminel genre des tueurs en série etc est-ce que ça a toujours un lien avec un passé merci pour cette question parce que c'est effectivement comme ça que la question s'est posée John Bowlby mon maître a dit les enfants abandonnés forment une population de délinquants ce qui était vrai parce qu'il a fait une hypothèse absurde qui aujourd'hui paraît banale mais qui en 1950 paraissait absurde les enfants ont besoin d'affection pour se développer ça paraissait totalement aberrant dans les années 50 où on était dominé par les théories nazies de la supériorité biologique de certains donc parmi nous les blondes oligocéphales sont de meilleure qualité biologique que les bruns et donc c'était la théorie qui a pas seulement baigné l'Allemagne mais qui a baigné l'Europe et une grande partie de l'Occident et même les japonais donc ça veut dire que quand John Bowlby à l'OMS a proposé de faire une recherche entre trouble du comportement délinquance et carence affective personne n'a voulu lui donner d'argent pour faire une telle recherche tellement l'hypothèse paraissait absurde finalement c'est l'OMS qui lui a donné une bourse pour 6 mois et au bout de 6 mois il a fait une étude qui était pas mal et il a conclu la carence affective provoque la délinquance c'était un peu trop rapide il aurait dû dire aujourd'hui on dirait la carence affective provoque une vulnérabilité acquise et si on ne sécurise pas ces jeunes gens ils ne savent pas contrôler leurs émotions ils passent à l'acte plus facilement ça donne des délinquants mais si on les entoure si on les sécurise au corps à corps verbalement si on crée des lieux de parole culturels ils vont apprendre à contrôler leurs impulsions et très peu passeraient à l'acte c'est ce qui se passe actuellement on travaille dans un de mes groupes il y a Michel Born qui est professeur de droit et de psychiatrie à Liège et qui a fait des populations d'enfants incontestablement cette vulnérabilité neuro-émotionnelle acquise par une défaillance affective précoce elle est rattrapable si on propose une niche affective verbale et culturelle et là on voit il y a très peu de délinquants donc c'est pas linéaire et John Bowlby en 1950 a eu le tort de faire une causalité linéaire ce qu'on lui a reproché mais maintenant on ne ferait plus le raisonnement linéaire qu'il a fait comment vous avez fait pour prendre en charge des enfants isolés présentant des troubles du comportement pour leur redonner un développement affectif et neurologique normal ? alors merci pour cette question parce qu'effectivement comme on n'avait pas travaillé la question quand en 89-90 on a été dans les mouroirs d'enfants abandonnés les enfants personne ne leur a redressé la parole ils avaient une gamelle par jour de soupe et un coup de jet d'eau par mois donc ils sentaient mauvais ils étaient sales ils ne savaient pas parler ils savaient que se balancer et on a commis une faute comme on n'avait pas on n'avait pas travaillé on a commis une faute on a fait comme avec nos enfants on a souri à ces enfants et on leur a tendu les bras contresens total ces enfants privés d'altérité sourire c'est montrer les dents tendre les bras c'est menacer et ou bien ils se mettaient à crier ou bien ils s'auto-agressaient très fort et on a compris qu'il fallait sensoriellement apprivoiser ces enfants et tout doucement s'approcher d'eux leur faire une offrande et il fallait faire en deux mois ce qu'on fait en 30 secondes avec des enfants aimés et socialisés alors les familles d'accueil ont appris les psychologues ont appris à faire ça et maintenant on sait qu'on entre en relation avec ces enfants parce que ce qui est pour nous la banalité du quotidien eux ils en ont été privés donc pour eux c'est une information insupportable rappelez-vous les canetons une même information déclenche le plaisir d'explorer si on est sécurisé la même information déclenche une panique et des troubles organiques si on est insécurisé la diarrhée émotionnelle probablement le coeur devait aussi accélérer probablement il y avait des modifications de potassium on ne l'a pas fait mais quand il y a des diarrhées il y a des fuites potassiques donc probablement on aurait trouvé ça on ne l'a pas fait mais ça veut dire que ce qui est banal pour chacun d'entre nous devient une information insupportable pour un enfant qui a été privé d'affection donc maintenant on sait qu'il y a toute une méthode éducative d'apprivoisement qui fait que on met longtemps à s'approcher de ses enfants à les sécuriser et qu'à ce moment là on voit que un grand nombre d'entre eux rattrapent leur retard très rapidement y compris sur le plan intellectuel ils sont tous autistes ou très retardés intellectuellement un grand nombre de ces enfants une fois sécurisés ont rattrapé leur retard et quelques-uns même sont devenus bons élèves et même on a évalué par le quotient intellectuel et par les résultats scolaires quelques-uns ont rattrapé leur retard en quelques mois c'est pas la majorité est-ce que vous avez une idée par rapport donc à des enfants qui naissent dans une famille qui peut leur donner un environnement affectif donc normal mais qui ensuite deviennent autistes donc parce que dans certains cas l'autisme se développe par exemple j'ai lu dans quelques livres à partir de de deux ou trois ans mais avant ça l'enfant avait un comportement normal et à partir d'un certain moment l'enfant est devenu autiste donc est-ce que vous pourriez nous expliquer ça alors je pense que l'enfant n'est pas devenu autiste mais que il y a quelques années on faisait le diagnostic d'autisme en moyenne à l'âge de trois ans et demi parce que on avait mal évalué les signes cliniques et que maintenant on évalue les signes cliniques mieux qu'avant on a appris ce qu'on a cherché à comprendre et maintenant on peut faire des diagnostics vers l'âge de 18 mois parce qu'il n'y a pas de mouvement d'anticipation on met le biberon ils n'anticipent pas avec la bouche on leur tend les bras ils n'anticipent pas avec les bras ils évitent le regard ils ne soutiennent pas le regard à l'âge de 12-13 mois ils ne pointent pas du doigt le pointer du doigt est un indicateur que l'enfant va parler quand un enfant à 13-14 mois pointe du doigt c'est qu'il a compris que par ce geste désignatif il peut agir sur votre monde mental et orienter votre monde mental vers l'objet convoité donc un enfant qui a 13-14 mois pointe du doigt parlera ces enfants-là ne le font pas et maintenant on a appris à dépister ces petits signes qu'on ne savait pas dépister avant et probablement la mère sentait des signes qu'elle n'avait pas su décrypter elle n'avait pas su en faire une sémiologie clinique une sémiologie comportementale très souvent les mères disent je ne comprends pas pourquoi ce bébé me paraissait plus lourd que ses frères et soeurs c'est parce que les frères et soeurs s'ajustaient leur corps sur le corps de leur mère donc il était facile à porter et que ce bébé-là s'ajustait mal et qu'il fallait le tenir il paraissait plus lourd en poids réel il était pareil mais comme il ne s'ajustait pas il paraissait plus lourd donc je pense qu'il y avait des tout petits signes qu'on ne savait pas décrypter qu'on sait décrypter maintenant de plus je pense que l'autisme n'a rien à voir avec une carence affective ces deux souffrances tout à l'heure j'ai parlé de pseudo-autisme c'est à dire que s'il n'y a pas d'autre il n'y a que des activités auto-centrées mais si on fournit un autre beaucoup de ces enfants peuvent rattraper leur retard alors que dans l'autisme il y a des méthodes éducatives il y a des prises en charge très différentes je crois qu'il s'agit d'une pathologie d'une forme de psychopathologie certains disent de neuropathologie je ne sais pas ce qu'il faut en penser c'est une forme alors là où on sera d'accord c'est dire c'est une pathologie développementale différente de la carence affective comment les expériences sur l'enfant donc expériences sur son fonctionnement psychique conscient ont influencé donc la compréhension de l'inconscient vous n'avez pas une question plus facile alors non c'est pas une question facile mais c'est une question passionnante quand même Freud qui était neurologue et qui a toujours publié dans des revues de neurologie même à la fin de sa carrière disait qu'il y a ce qui caractérise l'inconscient c'est à dire le refoulement on empêche certains souvenirs de venir en conscience pour se protéger de la souffrance ou du malaise que j'aurais à laisser venir ce souvenir face à vous voilà c'est une définition rapide du refoulement mais il disait aussi que sous l'aspect psychique il y a ce qu'il appelait le roc biologique de l'en dessous et il disait quand on gratte et quand on va en profondeur il y a toujours un moment où on arrive au biologique alors nous quand on travaille on réserve le mot inconscient à la définition freudienne et on emploie l'expression non conscient quand on parle de l'apprentissage insu des traces synaptiques qu'on voit maintenant au scanner la résonance magnétique on voit les circuits sans difficulté on voit par exemple qu'un enfant autiste un enfant non autiste quand on lui parle il allume son lobe temporal gauche c'est à dire que la partie des sons consomme beaucoup d'énergie il entend quelque chose et plus on parle plus la zone se réduit et se transforme en zone qui sera plus tard la zone du langage ça c'est un enfant qui va parler or un enfant qui va être autiste on voit que quand on lui parle c'est la zone occipitale qui consomme de l'énergie et pas la zone temporale donc on pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre une altération neurodéveloppementale et la famille n'a rien à voir là-dedans et la mère n'a rien à voir là-dedans c'est un trouble neurodéveloppemental moi je ne sais pas d'où ça vient alors pour éviter votre question on choisit de dire on garde l'expression inconscient définition freudienne et on garde non conscient pour les traces synaptiques le roc biologique de l'en dessous même si ces traces synaptiques jouent un rôle dans la verbalité parce que dès l'instant où on a une manière particulière d'éprouver les choses on donne une traduction verbale de nos sensations ce n'est pas des raisonnements c'est des rationalisations c'est à dire que c'est des formes verbales qu'on donne à nos sensations ce gars il m'énerve il est dangereux regarde les gars qui portent des lunettes c'est des gars dangereux donc j'ai une sensation je ne sais pas d'où elle vient et je donne cette forme verbale donc ça c'est le non-conscient on voit la circuiterie se mettre en place à la neuro-imagerie mais ce n'est pas l'inconscient qui implique le refoulement d'un souvenir insupportable le lien entre attachement complexe d'Oedipe et adolescence alors alors l'attachement on a une méthode une théorie qui est cohérente mais qui est intégrative quand Freud a proposé la fable du complexe d'Oedipe s'était tiré de l'éthologie animale c'est à dire la théorie de la horde primitive et Freud disait à l'origine de la condition humaine lorsqu'on était il n'y avait pas beaucoup civilisés on était soumis à nos pulsions donc quand on arrive à la passion de l'adolescence la réaction normale c'est de tordre le cou de son père et de violer sa mère alors ça c'est ça c'est on a peut-être un peu changé depuis mais voilà c'était donc la théorie de la horde primitive on sait que cette théorie chez les animaux n'est pas vraie puisqu'il y a des rapports de rituels d'interaction il y a des entraides et que les animaux n'ont déjà plus cette violence donc je ne vois pas pourquoi les êtres humains l'auraient eu à l'origine et ne l'auraient plus maintenant alors c'est à partir de cette théorie de la horde primitive qui est une théorie romantique 19ème siècle c'est à dire c'est l'homme avec le gourdin tirant sa femme par les cheveux c'est la théorie c'est l'imagerie 19ème siècle et à partir de cette imagerie Freud a extrapolé un peu vite alors je pense que l'attachement est une théorie intégrative la horde primi la oedipe schématiquement est rentrée dans notre culture pour dire qu'il y a un moment où on prend un petit garçon vers l'âge de 2 à 6 ans 5 ans il y en a parmi nous qui ont un zizi et d'autres qui n'en ont pas qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique comme identification donc puisque j'ai un zizi plus tard je serai papa comme mon papa donc ça veut dire qu'il y a toute une image d'identification qui se met en place et c'est comme ça que maintenant oedipe est rentrée dans notre culture et pour ça je crois qu'on n'est pas obligé d'étrangler son père et de violer sa mère très bien écoutez donc on va remercier encore une fois donc monsieur Cyrulnik et je vous souhaite donc une bonne fin de journée avec plein de notions en tête avec l'image donc de Boris Schwarzenegger en tête et à demain pour les ED merci merci